Ravie de te retrouver ce dimanche. J'espère que toutes et tous vous avez passé un joyeux Halloween. On va reprendre notre bonne vieille habitude, tricher un maximum. Et aujourd'hui je te montre ça ! La tresse super épaisse, indestructible. Une tresse type crête qui fait de l'effet. Et une tresse qui durera toute la journée. Parfaite pour tout type de cheveux, même les cheveux fins. Il y aura des élastiques et des épingles, ça ne devrait pas bouger. Une tresse de la triche, oui oui oui. Comme d'habitude. Coiffure pour tous. Pour notre reprise, en douceur. Donc il te faudra des petits élastiques. Je te conseille d'en prendre des comme ça. Pour éviter l'arrachage inutile de cheveux. Par rapport à cela. Mais tu fais bien comme tu veux, hein. C'est tes cheveux. Ensuite il te faut savoir faire des couettes et des tresses. Voilà c'est tout. Et la dernière chose à avoir, la plus importante. Les petites pinces plates. Pour tricher un maximum. Alors la première étape de cette coiffure, ça va être de se créer une crête de couettes. Peu importe comment tu t'y prends, il faut avoir des petites couettes partout. En ligne droite sur ton crâne, à peu près toutes de la même taille. Une couette, deux couettes, trois couettes. Assure-toi de bien lisser les côtés pour garantir la supercherie. Quatrième queue, cinquième queue, sixième queue, septième. Et la dernière. Voilà, première étape achevée. Donc si tu as suivi ces étapes assis du monde, tu devrais avoir ce résultat-là. Une crête de couettes. Voilà. En faisant ces couettes, nous avons créé le côté indestructible de la coiffure. Avec une base comme celle-ci, ça ne bougera pas. Ensuite, étape optionnelle, mais quand même étape importante, pour un visuel plus joli. Il te faudra un petit crochet. Et la toute première couette, on va venir la retourner pour que le départ de la tresse se fasse avec l'élastique caché. Ça sera plus joli. Donc tu prends ta première couette, tu passes ton crochet dedans, à la base. Tu passes ta couette dans le crochet. Et tu retournes ta couette. Hop, comme ceci. Et comme ça, ça va faire un démarrage beaucoup plus joli. Et là, c'est parti. Troisième étape, la tresse. Maintenant, on va créer une tresse toute bête, mais qu'on va venir élargir. Donc ça marche même pour vous, les cheveux fins. Parce qu'on va tellement les tirer qu'on va croire que vous avez une densité incroyable. Même chez moi, vous allez voir, ma tresse de base va être toute fine. Et on va venir les tirer pour l'éclater, comme un pop-corn. Mais je dois vous prévenir, pour ceux qui vont la tenter, les débrouillards, nous nous lançons dans une création d'une tresse qui va être pitoyable tout le long de la création. Ça va pas être du joli joli. Mais c'est ensuite, quand on va venir les tirer, tricher, mettre les épingles, que tout va se mettre en forme. Donc si tu n'es pas contente du résultat pendant la création, c'est tout à fait normal. Et si tu ne sais pas faire les tresses, tu peux aller là. Et moi, je reste avec ceux qui te tentent. Alors on va venir démarrer notre tresse, comme on démarrait une tresse classique. On fait tout pareil. Alors le point le plus important, c'est le serrage. On serre à fond à chaque maille. Je crée mes trois brins. Et je vais tresser par en dessous. Donc j'attaque du côté droit. Je passe par dessous, je vais au milieu. Côté gauche. Je passe par dessous, je vais au milieu. Quand tu arrives à ta seconde couette, tu la sépares en trois. Et tu vas venir l'attacher à la tresse que tu es en train de faire. On colle la tresse aux couettes. Je récupère des cheveux et je tresse. Je récupère des cheveux et je tresse. Je récupère la dernière mèche. Et je tresse. Et je serre à fond. Et il va falloir se rappeler d'un truc, c'est qu'à chaque fois qu'on va passer une couette, on va s'arrêter de tresser et on va venir étirer les mailles qu'on a déjà créées. À fond, à fond, à fond. Mais on garde la tension dans la tresse. Tu vois, là, je vais venir étirer ma tresse à fond. Hop, j'étire, j'étire. Mais je garde la tension dans la tresse. Et je resserre à fond. Et je reprends ma tresse. J'atterris à la couette suivante, que je repartage, pour la coller à mes mèches. Et je tresse. Et je serre. En fait, c'est tu tresses, tu serres, t'étires, tu serres. Tu tresses, tu serres, t'étires, tu serres. Et on continue. Je serre et je reprends ma tresse. J'attrape des cheveux dans la prochaine couette. Et je tresse. Et je serre. Et j'étire. Et je serre. Et je tresse. Et je serre. Et j'étire. Et je serre. C'est éprouvant, mais tu auras une tresse indestructible. Elle ne bougera pas de la journée après. J'étire. Je serre. Je tresse. Quand on est à la nuque, que tu viens de tresser ta dernière couette, on s'arrête et on prend le temps de bien ajuster ses mailles avant de finir la tresse. On va essayer de rendre le tout homogène. Ici, là. Donc c'est surtout sur le haut, là, que ça risque de couaquer un peu. On s'en fait pas. On n'oublie pas que nous avons nos petites épingles plates pour tricher à la fin. Si le résultat ne te plaît pas maintenant, ne t'inquiète pas. N'abandonne pas. Ça va aller. Et on finit notre tresse. On va faire la même démarche. On tresse un peu. On étire. Et on serre. Laisse un bon pompon à la fin de ta tresse. On va revenir encore et encore étirer la tresse. Donc ça risque de raccourcir le bout de cette mèche. Donc on est prévoyant. On laisse durable. Et là, on reprend la même nagouille. Tu tires, tu tires. De toute façon, ça ne va pas se tôt détruire. Il y a les élastiques en dessous, les petites couettes. Donc si tu n'as pas pris des élastiques qui pètent, ça devrait tenir très longtemps. Même si tu as l'échoé fin. Et quand l'épaisseur de ta tresse te convient, c'est le moment de tricher. Le moment magique où nous allons cacher la misère grâce à ceci. Nos fidèles pince-plates. J'ai les cheveux très épais de base. Donc j'ai déjà une tresse très épaisse. Et on ne voit pas forcément beaucoup les trous ici. Mais ils existent. Ils sont quand même là. J'en ai même un ici. Donc si tu as les cheveux fins, c'est là où tu vas te dire que c'est extrêmement moche. Donc viens piquer dans les mailles. Voilà. Pour la coller. Comme ça. Tu piques de chaque côté. Tu fais ça tout le long de ta tresse. Et paf ! Tu auras une tresse de fou. Méga épaisse. Une ici. Une là. Là tu sculptes. N'hésite pas à utiliser de la laque si tu as besoin. Tu fais au mieux. Avec ce que tu as chez toi. Hop. T'ajuste, t'ajuste. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant que vous savez faire une tresse indestructible de la triche, faites-vous des coiffures de fou et à dimanche. Musique du générique. Générique